Oui et là mon invité en l'occurrence c'est Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Vous allez bien ? Ça va très bien et vous ? Fort bien merci. Alors vous, vous allez nous parler d'un sujet que vous connaissez bien non je crois ? Je sais pas. De quoi je vous parle ? Je sais pas, l'amour au bureau ? C'est l'innocent. Absolument, je vais vous parler de l'amour au bureau et je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce une bonne idée ? Sachant que la réponse bien souvent c'est, et bien ça dépend du collègue. Par exemple, on va faire un petit sondage express. Vous Marion, vous avez déjà couché avec combien de personnes d'Europe 1 ? Zéro. Zéro. Bon deuxième question, avec combien de personnes d'Europe 1 vous aimeriez coucher ? Faudrait que j'y réfléchisse. Bon, on va dire que vous êtes un peu coincé et heureusement pas très représentatif des français. Une grande et longue enquête a été menée récemment sur le sujet avec un sondage réalisé sur 2500 personnes salariées françaises avec donc 4 questions. 1. Avez-vous déjà couché avec un collègue ? 2. Avez-vous déjà couché avec plusieurs collègues ? 3. Si oui, l'avez-vous déjà fait au bureau ? Et enfin 4. Avez-vous déjà fantasmé une relation sexuelle avec un collègue ? Et les réponses nous montrent que visiblement, au boulot, on n'a pas toujours la tête au dossier. 54% ont déjà eu une relation sexuelle avec un collègue. Parmi eux, plus de 55% l'ont déjà fait avec plusieurs collègues. J'imagine que ce n'est pas en même temps. Et après, incroyable, 48% des français ayant déjà couché avec un collègue l'ont déjà fait sur leur lieu de travail. Ce qui fait beaucoup. Et là, j'ai envie de dire non. Votre invité bondit, Patricia Delahaye. Oui, je comprends. Je comprends. Ce n'est pas possible. On se retient. On a déjà fait ici une émission sur la masturbation au boulot. Au sujet sérieux. Vous vous en souvenez, j'imagine, Marion ? Surtout vous, non. Qui nous apprenaient que plus de 10% des salariés y avaient déjà eu recours. Donc, entre eux et ceux qui couchent ensemble sur le lieu de travail, je me demande... Que font les français ? Bah oui, quand est-ce qu'ils bossent ? Bon, bande de branleurs. Et après, on se plaint que la productivité française soit en berne. Bon, le dernier chiffre sur les fantasmes. Là, c'est quasi un carton plein. 90% des français et des françaises ont déjà fantasmé sur un collègue. Alors, Marion, c'est la fin de l'année. C'est l'heure des confidences. On va jouer la transparence avec nos auditeurs. Un jour, hors antenne, vous m'avez confié avoir déjà fantasmé sur un journaliste d'Europe 1. Je vous laisse dire son nom ou je m'en charge. Franck Ferrand. Mais non ! Non, ce n'était pas lui. Bon, allez. Il y a trois lettres dans ses initiales. Vous le dites tout le temps que vous fantasmez sur lui. Vous savez quoi ? On va vous donner un petit indice sonore. Je te rappelle que je t'ai invité dès le mois de juin à venir à Bibliothèque Médicis sur Public Sénat. Vous ne connaissez pas ça. Mais oui, vous me l'avez dit. Vous me l'avez dit que ce serait pour l'histoire. Bon, allez. Je vais finir avec un... C'est vous qui le dites, vous fantasmez. Espérons qu'il écoute, Marion. Allez, je finis avec un dernier chiffre qui nous montre que certes, les français font l'amour ensemble au boulot. Mais ça nous montre néanmoins qu'ils ne le font pas avec n'importe qui. 65% des français qui sont favorables aux relations entre collègues n'envisageraient jamais de coucher avec un subordonné. Donc, coucher au boulot, oui, mais sûrement pas avec un sbire. Comme quoi les français, même dans leurs fantasmes les plus intimes, ne perdent pas le sens de la hiérarchie.